Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge Disney du mois. Donc le challenge de ce mois-ci, on a décidé avec les copines Amy et Manon, comme la dernière fois, donc je vous remets le dernier challenge qui était celui d'Halloween sur les vilains, dans le petit i également, on a décidé de se faire les fées Disney, donc de la série de dessins animés Clochette. On n'a jamais vu les dessins animés, mais je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa comme thème et tout et tout. Donc cette fois-ci, c'est Amy qui a choisi pour moi, moi j'ai choisi pour Manon et Manon pour Amy, voilà. Donc bien sûr, vous avez leurs deux vidéos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, vous abonner à leur chaîne, mettre des likes, enfin des pouces en l'air et des gentils commentaires. Comme d'habitude. Donc là, on va découvrir tout de suite la fée que Amy a choisi pour moi, je sais déjà, mais je vous montre. Hello ma puce, du coup je te fais la petite vidéo pour le challenge de novembre. Alors, je sais que tu espérais avoir Clochette pour avoir du verre, mais j'ai décidé de me venger un petit peu et du coup, je te mets la fée Clochette Ondine, enfin la fée du film, la fée Clochette Ondine. Je veux voir ce que tu vas nous faire avec tout ce bleu, je la trouve en plus toute mignonne et grâce à toi, j'aurai découvert l'effet du film Clochette. Donc du coup, j'espère que tu aimeras quand même ta fée et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec et j'ai hâte de voir la vidéo de Manon aussi. Je te fais des bisous ! Donc voilà, vous l'avez compris, la fée c'est Ondine, donc c'est celle-ci qui est très bleue. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Clochette pour avoir du verre et par vengeance. Alors, elle a choisi Ondine par vengeance, parce que je lui ai mis du bleu sur les deux derniers challenges. Et j'ai donc été voir la personnalité de Ondine, merci Wikipédia. Donc, il est dit que Ondine est une fée aquatique, ça ne serait pas tout le thé. Elle est gentille et agréable, elle est aussi une oreille bienveillante pour ses amis fées. Elle a une vision optimiste et parfois décalée des choses. Les étangs flottants sont son endroit préféré, la châtaigne d'eau est son plat préféré, sa fleur préférée est le nénuphar. Ondine adore la couleur bleue, on ne s'en serait pas douté. Elle n'aime pas le bruit, elle a une personnalité à se laisser porter par le vent et on la croit parfois un peu superficielle. Et quand j'aurais montré aux filles la personnalité de Ondine, elles ont toutes dit « Ah, c'est tout toi ! » Donc voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Peut-être qu'elle l'a choisie par rapport à la personnalité. Mais en fait non, elle l'a juste choisi pour se venger pour le bleu. » Mais après, ça me va très bien. Donc vous l'avez compris, on va se retrouver avec un make-up bleu. Donc j'ai sorti l'un des seuls t-shirts bleus que j'ai. Voilà, on va faire du monochrome, bien évidemment, comme très souvent que j'adore. Et c'est parti, je me rapproche un petit chetouille et on attaque. Donc j'ai viré les lunettes qui me laissent une superbe petite trace, mais ça va encore. J'ai fait déjà une partie de mon teint. Donc j'ai mis ma base Catrice, que j'adore, avec mon fond de teint chouchou Catrice Truskin, que j'adore. J'aime ce fond de teint du plus profond de mon cœur. L'anti-cerne Truskin également, j'ai presque terminé. D'ailleurs, j'ai essayé de le finir. J'ai enlevé l'essoreur et à mon avis, demain, je peux le jeter. Je ne l'aime pas plus que ça, mais en dépannage, il peut être pas mal. Le bronzer, j'ai pris celui qui se trouve dans la Moonlight Glow de Révolution et Patricia Bright. J'ai mis ma poudre Too Faced et mon petit blush Milani Lumineuse. Voilà pour les détails du teint. Donc il manque l'highlighter, bien sûr, vous en êtes rendu compte. Je rapproche un chetouille mon miroir, sans que vous puissiez le voir. Ah, on va changer l'éopiate, bleu, bleu. Voilà, ça me fait rire. Donc je prends ma petite palette Ultra Cool Glow de Révolution Toujours. Un pinceau pour le highlighter. Je vais prendre le Sananas. Et je vais mixer les deux teintes là. Bon là, ça fera un petit peu bleu. Et voilà, tout simple. Donc je n'ai pas mis de base à paupières. J'ai juste mis mon anti-cerne, mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai poudré avec un fard beige. Puisque, voilà, je ne vais pas appliquer forcément énormément de, comment ça s'appelle, de, 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 de fard à paupières. Oh là là, il est tout, il est neuf, heure et demie. Un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon, comme d'habitude. Bon alors. Alors, je vais rapprocher mon trois pinceaux parce qu'à chaque fois, je le laisse à l'autre bout de la planète là. Je vais prendre un pinceau boule et bien sûr, qui dit bleu, dit la palette Ice, bien évidemment. Et je vais commencer le H2O avec un petit pinceau boule assez précis pour faire mon creux et mon ras de cil aussi, maintenant qu'on y est. Donc là, les fards ne vont pas être super intenses puisque j'ai poudré, enfin j'ai, j'ai fardé mon anti-cerne, donc ça ne va pas accrocher. Mais on va faire avec. De toute façon, c'est des fards foncés, donc ça devrait quand même aller. Alors, je redescends ici dans le coin interne et je lui donne tout de suite une forme de cut crease. Paray pour le red seal. Donc, je reviens à l'extérieur de mon coin externe. Enfin, je prolonge mon coin externe. On va essayer de parler français quand même un minimum, ce serait bien. Donc, je commence tout doucement à estomper le bord, juste au-dessus, pas besoin de se tracasser pour en dessous. Alors, avec un pinceau assez précis mais fluffy, je vais prendre la teinte Océan, du coup, qui est un lumineux pour dégraver cette teinte là, donc juste le haut. Elle ratine, mais au-dessus du fard. Donc, vous voyez, les teintes sont vachement atténuées, du coup, que j'ai poudré mon anti-cerne. Je reprends le premier pinceau pour bien peaufiner et le dégrader entre les deux teintes. Et je termine avec un coup d'estompeur propre. Voilà, alors, avec un petit pinceau précision, c'est l'entourant. Bon, je prends l'embout mousse. Je prends la teinte Cool pour mettre en coin interne. J'en mets également sous le sourcil, bien évidemment. On ne cherche pas qu'une équipe qui gagne. On va en mettre un petit peu également ici. Et je garde l'embout mousse et je vais en mettre sur ma paupière mobile. Alors, bien sûr, qui dit fait dit paillettes, donc je vais en remettre dans la paillette. Je vais garder mon embout mousse, mais je vais prendre un autre pinceau pour mettre la colle. Je vais prendre mon petit pinceau sabot de chez NYX et je vais mettre la colle de chez NYX. Je trompouille mon pinceau dans la colle et j'applique avec ce pinceau-là sur le fard blanc uniquement. Un petit peu souffle au sourcil. Alors, je vais prendre ma petite plaquette là et je vais mettre les paillettes froustes d'Anastasia Beverly Hills. Donc, pour savoir de ce qu'elles viennent, vous devrez attendre le 3 décembre. Voilà. Mais j'avais très hâte de les utiliser. Donc, on va les utiliser. De toute façon, elles sont entièrement dans le thème et elles sont magnifiques. Alors, on va essayer d'éviter les choutes, ça serait bien. Donc, je garde mon embout mousse, je prélève des paillettes. Je tapote bien l'excédent et je mets ça ici. Sur la paupière mobile, quoi. Donc là, on n'hésite pas, on en met. Puisque nous sommes une fée aujourd'hui. Oh, ces paillettes sont magnifiques. Oh, je les aime déjà. Alors, ce n'est pas assez un temps. Je n'ai pas mis assez de colle. Donc, je vais rajouter de la colle. Oh, ces paillettes sont juste tellement belles. Oh, 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 oh. On ne les sent pas. Elles sont extrêmement fines. Elles sont vraiment comme l'Enix. Voilà pour les paillettes pour l'instant. Donc, je vais enlever un petit peu les paillettes conchutées. Parce que forcément, les paillettes libres, ça se casse la gout, là. Moi, je n'arriverai pas à tout enlever. Je sens que ça me châteauille au bout du nid. Je vais faire... Je vais mettre du crayon en muqueuse. Je vais mettre le bleu des Makeup Obsession. J'adore ces crayons. Je vais en mettre également un peu au-dessus. Voilà pour le crayon. Je vais faire un threadliner. Je vais prendre le liquid ink, si je le trouve. Parce que ce n'est pas le moment de tout foirer. Voilà. Donc, je vais mettre une couche de mascara. Je vais mettre le Glamendol Boost de chez Catrice. Sur le studio et du bas, puisque je vais mettre des fossés, là. Vous en doutez bien. Pour les petits détails de faits, je vais faire des arabesques sur le côté de ma farce, comme très souvent. Alors, j'essaie d'entreprendre celui-là. On va faire un mélange de paillettes avec les Anastasia et celle-ci. Je vais faire un mélange de paillettes. Donc, je reprends ma petite plaquette. Je mets un petit peu de chouac. Et je mets du mixing liquide. Oui, ça me paraît pas mal de mélange, hein ? Je ne sais pas. Alors, je vais bouger mes chouacres. Je prélève donc des paillettes. Et on va partir de la queue du liner. Donc, bien souvent, il faut deux couches. Ça fait un peu le dessin qu'elle a dans ses ailes. Enfin, qu'elles ont toutes, d'ailleurs. C'est un moment un peu chiant, parce qu'il faut souvent tremper son pinceau. Attends, se déposer qu'un tout petit peu, puis remettre. C'est chou. Voilà. Je pense qu'on va en rester là. Alors, mais ce n'est pas fini. On va passer aux strass. Alors, je vais prendre des strass en forme de gouttes, puisque c'est la fée des eaux. C'est ça, la fée des eaux. Enfin, la fée aquatique. Donc, je vais mettre une paire à beaux d'eau, comme ça, qui tombe à chaque petit truc. Donc, c'est parti pour le moment extrêmement chiant du collage de strass. Donc, je prends la colle, la transparente, W7. On va voir si elle est au moins utile à quelque chose. C'est parti. voilà c'est beau donc fossiles et rouge à lèvres donc sur les les fossiles je vais mettre les essence qui sont comme ça voilà et sur les lèvres je vais mettre le glitter flip de chez idayan il va juste aller trop bien avec donc je peaufine ça et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne je vais mettre mes petits accessoires et voilà et donc voilà ce qui conclut ce look j'ai mis une petite espèce de tiard voilà puisqu'elle en a un sur le gif que j'ai trouvé enfin sur le png donc voilà de toute façon ça fait très féerique très sympatoche et voilà alors le rouge à lèvres je ne cherchais pas il y a ça elles sont vraiment minimes elles sont toutes fines toutes rouges on les voit à peine comparé au nix ou au essence la couleur est jolie mais il n'est pas très opaque donc je pense pas que je l'utiliserai très souvent celui là je pense pas que je le gardais d'ailleurs donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up émis j'espère que pour ta vengeance j'ai réussi à me venger de ta vengeance avec un make-up bleu voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce make-up vous a plu si cette idée de challenge vous continue à vous plaire bien sûr vous avez les vidéos des deux filles un de mes deux copines en barre d'infos donc de manon et émis on se retrouve le mois prochain avec deux challenges pendant le calendrier de l'avent de noël voilà je vous en dis pas plus maintenant et à partir de janvier ce qu'on fera ça sera du tirage au sort donc mon fils george de son surnom servira de petite main innocente qui n'est pas du tout innocente mais il fera la petite main innocente j'ai mis tous les titres des disney qu'on n'a pas déjà fait dans dans un petit pot et c'est lui qui piochera le dessin animé et on se fera on s'enverra comme les personnages on choisira le personnage de chacune sauf que voilà plutôt que de trouver un thème style vilain princesse et tout ça on va le faire par dessin animé donc ça nous laisse encore pas mal de mois devant nous pour nous amuser n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards à activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos ça fait vraiment plaisir de voir le compteur monter on est presque à 3000 jours où je filme cette vidéo donc peut-être qu'on y est à la publication je ne sais pas je saurais ça dans 20 abonnés voilà exactement donc je vous remercie tous les derniers arrivants arrivante et tout ça c'est adorable n'hésitez pas à vous abonner je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné c'est vraiment dommage puisque vous risquez d'en louper vous risquez de ne pas être pris en compte pour le concours qui arrive bientôt donc voilà n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit pour vous moi ça m'encourage énormément ça me fait vraiment plaisir donc on est content et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2